Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à un petit bijou sorti récemment sur Amstrad CPC. Oui, je parle de la machine, de l'ordinateur personnel 8 bits, sorti en 1984 et 1985, développé par Amstrad au Royaume-Uni. Il y avait 128 kg de minimum maximum, un lecteur de cassette ou de disquettes 3 pouces, et dans sa logitech, il y avait un gros manque. Donc, il n'y avait pas de ce qu'on appelle un Dungeon Crawler, littéralement un fouilleur de donjons, connu surtout sur Atari ST et Amica et compagnie, sous le terme générique de Dungeon Master. Et en 2017, à partir de 2016-2007, il y a des développeurs qui se sont dit, pourquoi ne pas faire un Dungeon Master sur Amstrad CPC ? Un projet complètement fou, mais qui a été mené à bien. C'est The Shadows of Sergoth. Voilà. Vous avez les captures d'écran, je vous mettrai tous les liens dans l'inscriptif. C'est un jeu développé par Christophe Petit, Cède, Hervé Monchatre, Ravenberg et John McLean. La jaquette a été développée par Exien, vous avez tous les détails ici. Et voilà à quoi il ressemble, c'est The Shadows of Sergoth. Écran d'intro en Overscan. Si on en croit les capteurs d'écran, si chaque niveau correspond à un souterrain, enfin un niveau de donjon, il y a au minimum 18 à 19 niveaux de donjon. Donc on peut dire que c'est un jeu quand même d'avoir une sacrée durée de vie. Donc je vous mettrai tous les liens dans l'inscriptif. Je l'ai récupéré parce que j'ai quand même voulu être curieux pour voir ce que donnait cette petite chose. Je vous montre le PDF. Le PDF, parce qu'il y a un PDF, c'est un téléchargement gratuit. Je sais pas sur une version disquette. Il y a un guide d'une vingtaine de pages. Donc là, on joue le rôle d'un aventurier. Tout ce qui est plus classique. On peut choisir plusieurs races. Elf, humain, demi-humain, je crois me souvenir. Voilà. Un humain, elfe, nain, demi-orc et homme-lézard. Chacun ayant des forces et des faiblesses. Par rapport à la résistance à la magie, capacité de génie, compagnie. Donc il faut savoir, manier un peu tout ça. C'est une version très simplifiée des règles de donjon Zagrand. Deuxième édition, je crois me souvenir. Voilà, vous avez pas mal de petites choses. Là, je vous laisse redécouvrir ensemble. Parce que, pouf, c'est vraiment très complet. C'est un peu complexe. Donc, pour faire m'émuse avec ça. J'ai pris cet éminateur Java, parce que les éminateurs Java sous Linux, enfin, les éminateurs Amstral sous Linux, c'est la mouise. Donc là, je vérifie que c'est bon. J'ai bien les chiffres pour la suite. Et je vais vous montrer l'ensemble. Alors, lecteur, DF0, insérer. Je, ouvrir. Et voici le détournement. Voilà. On va faire RUN. D'accord. Donc là, DISC. Et vous allez voir laquelle de l'ensemble. On peut choisir français, anglais, espagnol. Vous avez vu déjà la qualité de l'intro ? Attendez de voir la suite. Ça, ça calme. Ça, ça calme. Imaginez ça sur une machine sortie en 1985. Donc, on a l'histoire des crédits. Vous aurez aussi un descriptif de vidéo du making of du jeu. Vous allez voir, c'était quand même assez poussé. Donc, apparemment, une version boîte. Je vous ferai peut-être un petit plaisir. Les touches qui sont appliquées. Avancer, reculer, tourner à gauche, à droite, pas à gauche, pas à droite, espace, voilà. Par contre, on joue à un joueur unique. Donc, facile, moyen, difficile. Soyons prudents. Je vais vous montrer quand même, essayez de vous montrer la potentielle pour le niveau. Et voilà les joueurs qu'il y a. Elf, nain, demi-orc, lézard. Il n'y a pas de différence homme-femme. Il y a juste des différences par rapport à la résistance au poison et compagnie. Je vais reprendre Isrissa. Les hommes-lézards sont les gens des amis et demi-le-rapetolien. Voilà, vous avez vu l'ensemble. C'est quand même assez poussé. Je ne vais pas changer le nom du joueur. Et là, on va dire, venez insérer la face B. Donc, je vais insérer le 8h-12h. Et là, on se charge. Et là, on se déplace. Fully pour refou. D'accord. Là, on regarde le niveau. Là, voilà. Là, on a une autre jauge de vie, une autre jauge de soif. C'est quand même sur un homme-saint de ses PC. Détruisez les bannières. 20. Donc, je suppose qu'il y a 20 niveaux. Parce que si il y a une bannière par niveau, c'est qu'il y a 20 niveaux à explorer. Pour un petit creux, ça peut toujours servir. Là, on a un bousseau qui nous indique où on se trouve. Alors, voyons. Où est-ce que je suis allé ? Je vais faire demi-tour. Quoique, je vais faire demi-tour pour le moment. Je vais peut-être trouver. Voilà. Je vais roubiller, histoire de récupérer l'ensemble des points de vie. J'aurais bien trouvé une arme, ça m'arrangerait. Histoire d'être équipé un peu mieux pour les combats. Donc, vous voyez, en bas, j'ai la carte que je regarde. Donc là, j'ai un interrupteur pour ouvrir une nouvelle porte. Oh, un livre de sort. Ça peut toujours servir. Vous voyez, j'ai 10 emplacements pour les objets. Et par contre, je reviens voir une arme. Non, on n'a rien du tout là-dedans. Ah, deux comptes protégés. Une côte de maille. Donc, je vais là. Voilà, comme ça, au moins, le côté protection, ça ira un peu mieux. Euh, merde, je vais pas roubler, moi. Oui, donc, il faut que je fasse mes tours. Parce qu'il faut quand même que je m'en perds sur le plan. C'est-à-dire que le plan occupe toute la totalité du parchemin qu'on a sous les yeux. Donc, euh, non. Là, on se met par là. Et chaque partie, euh, en... en rangée, c'est des parties qu'on n'a pas explorées. Là, oh, attention, il y a un piège. Il y a une chose trappe qui me veut éviter si on veut pas se faire mal. Attention, mais bordel. Voilà. Faut mieux qu'à me récupérer une arme, ça me ferait plaisir. Parce que les tours, elles sont pas très méchantes, mais si je tombe sur plus méchant, je suis pas dans la merde. Alors, on va récupérer ça. Ça suffit d'un petit creux, ça sera jamais mis de mal. Enfin, sinon, perso, un petit creux. Alors, voyons. Et bien, monsieur t'a dit une arme, c'est pas trop demandé. T'es bien gentil avec tes parchemins, mais je veux bien avoir une arme. Ah, un parchemin, ça permettra d'apprendre un sort. Flèche magique. Ah, ça peut toujours servir. Donc, pour les rassorts, crack, on les sélectionne, le sort est appris. comme impressionnant, la qualité de codage. Ah, c'est quoi ça ? Les chaussures. Eh bien, vous savez quoi ? On va les enfiler. Ça sera toujours un de plus de côté de protection. Une petite arme, c'est pas possible. Ou c'est fait pour le rêve ? Alors, voyons, j'explorais tout ça. Mais je vais remonter, et aller en haut à gauche. Voilà. Touche M pour le niveau. Non, c'est pas ça. Donc, il faut que j'aille là. J'espère que je ne me suis pas gouré. Non, c'est bon. Et là, je continue ma progression. C'est un... Ouais, sale bête. Et tous les 100 points d'expérience, on monte en niveau. Et même si on change de donjon, parce que j'ai compris, on monte en niveau. Ah, 9 fioles d'antisote. Oui, mais je pourrais avoir une arme, s'il te plaît. Donc, là, voyons. M. Ben, apparemment, il faudra que je tombe dans le piège, pour pouvoir débloquer autre chose. Dommage. Parce que vous avez une source de trap, que vous avez vu tout à l'heure, je suis obligé de tomber dedans. Je me suis gouré, bien sûr. Qu'est-ce qu'il ressemble à un labyrinthe, plus qu'un autre labyrinthe. Ah non, attendez, j'ai vu que j'avais un 100% de flèches magiques. Donc, je me demande si... Une magie. Ah, zut. Sort d'attaque. Oh, superbe ! Par contre, ça m'a coûté 2 points de sort. Là, par contre, ça m'a coûté pas mal de points d'attaque. Donc là, je vais me désarmer de ça. Je voudrais même quand même récupérer une arme, parce que les points de sort ne sont pas éternels. Voyons de mes statistiques. J'ai 14 points de sort, 17 points de vie. C'est pas mal. Alors, maintenant... A moins que chaque niveau soit prévu pour une race précise. C'est quoi ça ? Pourson de mana. Ça peut toujours servir. Solbet. Ah, il ne faut pas l'envier à l'envier. Il n'hésite pas à proximité. C'est bon. Alors. Ça ne va pas bien comme ça de récupérer le maximum de points de vie. Alors, j'en suis où ? Ok, je suis là. Et après moi, il y a quelque chose d'ici. D'accord. Superbe. 35 sur 100. Ah tiens, un téléporteur. Vous voyez les effets quand même ? Je ne sais pas si je m'envoie de portée. Je me suis passé où ? D'accord, j'étais là. J'ai sauté là. Ouais, superbe. Ça m'envoie de quoi ? Oh putain. C'est une manette, je ne sais pas ce qu'elle fait. Bon, sale bête. Peut-être pas du manger la pomme maintenant, mais... Ah, il y a une autre clé. Attends dire qu'il y a une serrure à trouver dans le coin. Ça, je crois que j'ai la clé, celle-là. Ah merde, je suis mort. Je n'ai pas vu que j'étais... Oh zut. Je vais recommencer à zéro. Je ne sais pas pourquoi je suis mort, je ne sais pas. Peut-être que je suis tombé dans un piège. Bon, on va recommencer à zéro. Donc. Vous voyez quand même, le jeu est quand même assez dur. Mais pourquoi je suis mort ? Je n'en sais rien. Ah, une dague. Donc, maintenant que je connais les pièges, je vais essayer de les éviter. Alors par contre, là, je vais... Voilà la dague. Je vois du sauvegarder, mais tant pis pour moi, quoi. Vous voyez quand même, le jeu est assez dur, même au niveau aventurier. Je ne sais pas pourquoi, je suis mort. Peut-être qu'il va pouvoir m'être empoisonné. Ou je suis tombé dans un piège. Seule bête. Hop, je ne tombe pas dans le trou pour le moment. C'est quand même con, j'avais 35 points d'expérience, je n'ai plus que 5 maintenant. Vous voyez quand même, même au niveau aventurier, l'enfoiré est assez dur. Je sais quand même de finir le premier niveau. Ça m'étonnerait que je vois un jour la fin du jeu, sauf si une personne le fait en langue paye. Volontaire ? Voilà, je ne suis pas dessus, donc c'est normal. Ah non. Il faut toujours surveiller ses points de vie. Il faut toujours surveiller ses points de vie. Donc là. Donc il n'y a pas encore. Donc là, je vais me rééquiper de la dague. Donc, il faut que j'aille carrément. Il faut que j'aille. Sinon, c'est assez stratégique. Parce qu'il faut faire garde de ne pas se faire avoir, n'est-ce pas ? Regarder régulièrement la carte. Inspérer de ne pas faire de mauvaises rencontres. Récupérer tout ce qu'on peut récupérer, autant que faire se peut. Voilà, on va récupérer ça aussi. Voilà, c'est du bonsoir de la prie. Alors, on a 30% de protection contre le poison. Blablabla, condition bonne, ok. Il n'y a plus qu'à aller en face. Blablabla, condition bonne, bonsoir de ne pas faire de mauvaises rencontres. Ah. Blablabla, condition bonne, bonsoir de ne pas faire de mauvaises rencontres. Voilà, ça me servira à contourner la chausse-trappe. Ou le chausse-trappe, je ne sais plus. Non, c'est la chausse-trappe. Enfin, le gros piège qui vous accueillera. Donc là, il y aura. Voilà, c'est bon. Donc, c'est bon, que là où je suis empoisonné, il y aura toujours un antidote. Donc là, il faut que j'aille à un endroit où il y avait le chausse-trappe. Et là, on ne va pas plus loin, sinon, boum, ça fait mal. Donc, on va prendre notre attaque. Voilà. Et là, on peut revenir à la dague. Sale bête. Sale délai chauve-souris. Donc, on va explorer la partie nord de ce niveau. Ça m'éleure quand même un peu de mettre fétude un peu auparavant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être... Je vais peut-être tomber dans un piège. Ça peut-être vous servir. Et là, on va voir. Donc, là, il y a un téléporteur qu'on va prendre à nouveau. Donc, là, il y a déjà un premier. On va prendre le marteau léger. Ça peut toujours servir. 1, 4 dégâts physiques. Et là, c'est du 2,6. Là, je vais juste vous payer un petit peu. Ah, vous êtes empoisonné. D'accord. Un antidote. C'est peut-être pour ça aussi. Parce que je vais être empoisonné. Et je ne m'étais pas perçu. Ok. C'était juste par rapport à ça. Ok. Pourtant, j'avais pris une arrasse qui n'était pas trop sensible au poison. Comme quoi, il faut faire gaffe. Bon, je vais bien retrouver la clé que j'avais trouvé dans ma présente tentative. Donc, là, maintenant, il faut que j'aille par là. Alors. Ok. Donc, ok, je vois par où il faut que j'aille. Ok. Et zut. Je t'appuie sur de toucher à foie. Donc, ok. Oups, pardon. Alors. Et maintenant, si j'utilise la clé, je suppose que c'est un déverrouillé le niveau. Change point chargé. Un niveau de découvert, là, on va prendre la dextérité. C'est d'accord, c'est là que ça plante. D'accord, c'est là que ça plante dans l'éminateur. Parce qu'il ne veut pas. Bon. Choisis ici une stat. Mais je t'ai dit. Là, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il n'a pas commencé à plante dans l'émulateur. Là, je ne peux pas appuyer sur le 3. Il ne veut pas. Donc, voilà, je ne peux pas aller plus loin pour le moment dans le jeu. Désolé. Mais quand même, je vous ai montré déjà le premier niveau. Je ne sais pas pourquoi l'animateur, je ne sais pas pourquoi l'animateur, je ne sais pas s'épaisser ses plantes. Bon. Mais tant pis pour moi. Alors, peut-être un paramètre. Ça. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Bon, ben, bon, ce n'est pas ça. J'espère au moins que cette vidéo du premier niveau vous a plu. J'espère pouvoir un jour voir la fin du jeu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao.